C'est bien de voir les musulmans comme ça de qualité, riches, qui sont diplômés de l'université, et les personnes qui ont tous les types de moyens, les personnes qui ont de jolies maisons de voitures, et qui vont être musulmans et qui sont pieux, et ils ont vu que ce sont des musulmans profonds. Et ceci est une jolie avancée qui enlève la mentalité classique, et ceci a beaucoup énervé l'incroyance, masha'Allah, louange à Allah. Et l'islam, sans c'est sincère, il n'arrive pas à l'arrêter, et il y a également une sorte d'islam classique dans les 70 années, donc même dans les 50-60 dernières années, le dirons-nous, et ils ont des ennemis qui sont leurs propres, ce groupe, ils ont un jargon qui est leur propre, ils ont une manière de parler spéciale, ils se ressemblent beaucoup les uns aux autres, mais les musulmans de qualité, donc les vrais musulmans, reignent en Turquie, et cette équipe peut donc riller, entre guillemets, Inch'Allah, elle va devenir sensée, Inch'Allah. Nous, on aime Issa, on aime le sultan Zabuta, on aime Ahmed Yassine, le cher Desha, le cher Naz de Melkubrissi, on l'aime, on aime le cher Hicham, le cher Hassan, le cher Adnan, on aime Mehmet Efendi, on aime son fils, et on aime donc le cher Hadji Ramazan, on aime le cher Baatine, on aime le cher Sanat, qui est en Bosnie, le cher Sabir. Eux, ce sont des amis de cœur, nous on les aime et eux nous aiment, et leurs millions de disciples nous aiment, et nous donc, leurs millions de disciples, on les aime, et ce sont les vrais musulmans, qu'ils soient, on peut énumérer, il peut y avoir la suite de cela. Les vrais musulmans nous aimeront, et nous, nous aimerons les vrais musulmans, et on n'a rien à voir avec les associateurs, avec ceux qui manquent d'amour, on n'a rien à voir avec eux, ceux qui n'ont pas de sentiments, ceux qui n'ont pas de miséricorde, avec ceux qui n'ont pas, donc, qui sont ascensés, on n'aura pas de lien, on aimera les jolies personnes, et les bonnes personnes nous aimeront.